... Alors ce jour est très très émouvant. Je remercie messieurs les officiels, le lieutenant-colonel de l'ADMD, lieutenant-colonel de la gendarmerie, le commandant de la gendarmerie, au nom de toute la famille Benbraim. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, tous les amis, les associations Harkis. Merci pour le lieutenant Youssef Benbraim. Merci au lieutenant Youssef Benbraim. Merci. Merci aux élèves officiers d'avoir donné le nom de la promotion des écoles officiers de Montpellier, qui se trouvent actuellement à Draguignan. Merci d'être restés dans l'histoire. Et merci aux militaires, qui grâce à eux, je pense que sinon, le lieutenant Youssef Benbraim serait resté dans l'oubli. Voilà, c'est bref. Merci. Merci, Darida. Monsieur Yves Saint-Saëau. Excusez-moi, ce n'est pas facile avec le masque. Et ses accessoires. Mesdames, messieurs, les représentants des autorités, des associations présentes et excusées. Mlle Zaldaïda Benbraim m'a demandé de m'adresser à vous, et je l'en remercie. J'ai accepté, non pour me mettre en avant, mais par devoir, car je ne pouvais refuser l'occasion de témoigner au lieutenant Benbraim mon respect et mon admiration. Je m'exprime, bien sûr, au nom de l'enfant Noma, cette vieille dame respectable qui voit disparaître un à un ses enfants. 64 ans, c'est beaucoup pour une association. Mais aujourd'hui, devant la tombe de l'officier extraordinaire qu'était mon camarade et mon frère, au sens noble du terme, c'est le pied noir, frais et moulus de Saint-Mexan, affecté sur sa demande en Algérie pour y défendre sa terre et protéger ses populations qui va parler. Regardez ce calot rouge aux fesses bleues, rouge comme celui d'Espahy, aux fesses bleues, c'est celui des Oaves, premier régiment d'Afrique. C'est celui du deuxième bataillon de Oaves d'Oran, car, né à Alger, je n'avais pas le droit de servir dans mon corps d'armée d'origine. La méfiance, déjà, s'était installée. Fermez les yeux un instant. C'est le jeune officier. C'est le jeune officier affûté physiquement, fermé théoriquement, mais ayant tout à apprendre de cette guerre civile odieuse. L'ordre serré n'est pas sa tasse de thé. Pourtant, le 14 juillet 1960, il assiste au défilé à Oran, en ville nouvelle, l'ancien village nègre, alors totalement pacifié, paisible. Premier contact avec le commando Georges. L'allure de ces hommes le frappe. Force, détermination, rayonne, impressionnant. Mais c'est sur le terrain, un peu plus tard, à deux occasions au moins, trois peut-être, qu'engagé dans la même opération, il voit le commando à l'œuvre. Quelles leçons, quel sens de la manœuvre, comme une éponge, j'ai pompé, essayé d'en tirer profit à la tête de ma section d'appelés musulmans et européens mêlés, aux côtés de l'ARCA de notre compagnie, dirigée par un ancien Indochine, l'adjudant-chef dit le vieux, l'adjudant-chef Lornier. Oui, cher Youssef, toi et les tiens, faites partie de mes maîtres. Tu parviendras à échapper à l'odieux massacre des anciens du commando. Réfugié ici, avec les tiens, en Dordogne, tu déjoueras trois tentatives d'assassinat. Hélas, tu succomberas à la quatrième. Chère Dalida, nous sommes ici dans un cimetière et j'ai pour règle d'y donner priorité au recueillement. Mais vous m'avez laissé pleine liberté pour exprimer des sentiments que votre père lui-même éprouvait. Je le ferai donc avec mesure, mais en totale franchise. Et comment, Youssef, pourrais-je retenir ici, face à ta sépulture, la rancune, la colère, et j'irai jusqu'à dire la haine, qui me submerge devant l'ignominie de l'abandon qui a été décidé par un homme insensible, impitoyable, approuvé par une nation partagée entre intoxication et veulerie, servi enfin par une clique de serviteurs aîlés et de barbouzes sans scrupules. Comment ont-ils pu une nouvelle fois ici ne pas assurer ta protection ? Comment des juges français ont-ils pu condamner si légèrement l'assassin d'un héros tel que toi ? Chère Dalida, vous m'avez accordé confiance et amitié. Permettez-moi de vous dire que j'en suis honoré. J'éprouve à votre égard du respect pour votre détermination à entretenir la mémoire de votre père, ce héros sacrifié. J'éprouve aussi de l'admiration pour votre courage et la persistance de votre engagement. Bon sang ne saurait mentir, dit-on, votre papa doit être fier de vous aujourd'hui. bravo. Monsieur Djafour Mohamed. Dalida, je te remercie de me donner la possibilité, l'honneur de rendre un hommage à ton père, un grand soldat. Mesdames et messieurs des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les présidents de l'association et leurs portes-drapeaux, mesdames et messieurs, merci de votre présence. Mon lieutenant, mon ami, mon compagnon de combat, mon grand frère, je pourrais dire aussi mon père, aujourd'hui, je ne suis pas ici pour énumérer tes actes de bravoure, ton courage au combat ou tes belles prestations auprès du commando Georges qui ne sont plus un secret pour personne. Aujourd'hui, c'est ton jour, c'est un autre jour de gloire. On vient saluer ta mémoire, te rendre hommage, l'hommage que tu mérites. Aujourd'hui, c'est ton jour, un autre jour de gloire. On vient honorer tes valeurs, honorer la personne que tu as été et que nous n'oublierons jamais. Aujourd'hui, nous sommes tous ici pour toi, pour te rendre hommage à la hauteur de l'immense soldat que tu étais, à la hauteur de l'officier hors du commun que tu étais. Aujourd'hui, tel un grand chef que tu étais, tu as su nous rassembler autour de toi pour nous souvenir de ton parcours militaire héroïque. Nous sommes tous fiers du Harki, sans peur et sans reproche que tu fues. Aujourd'hui, ta famille et tes amis sont venus de par toi, pour toi, pour passer un moment avec toi. de notre vivante demeurera dans nos mémoires jusqu'au jour où notre destin nous réunira tout là-haut parmi les étoiles. La parole est à monsieur Gassmy. Messieurs et mesdames, messieurs les auteurs et les militaires, les police et les gendarmeries, les présidents d'associations, mes chers amis, si aujourd'hui je suis venu ici rendre hommage au lieutenant Joseph Benbrahim pour toutes et pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai eu le plaisir et l'honneur de le connaître. En jeune adolescent, je l'ai connu. Il venait au camp de viage et pour une double raison, c'est que ma soeur était mariée avec son cousin. Aujourd'hui, Joseph Benbrahim restera toujours dans nos mémoires car il a représenté l'engagement militaire, la fidélité, la sincérité et la parole donnée. Je crois qu'aujourd'hui, Dalida, tu dois être fier de ton père comme nous le sommes tous fiers de lui. Et à chaque fois qu'il faudra revenir, je reviendrai avec mes amis qui m'ont accompagné, Fitou, Fatima, André, mon ami Badim Mohamed, Larbi Bouzabou, mon fils et on me met dans le corps plein en vous. Car Youssef Benbrahim, le lieutenant Youssef Benbrahim, représente vraiment l'engagement et la fidélité militaire. Merci et sois fier de ton père. Applaudissements Que dire de plus sur ce redoutable combattant que fut le lieutenant Youssef Benbrahim. Ses faits d'armes sont multiples et incontestables. en attestent les nombreuses décorations et citations reçues au combat. Les nombreux militaires et anciens combattants ici présents savent ce que signifient ces états de service. Il faut souligner qu'en peu de temps, un peu plus de deux ans, ce soldat a graphi les nombreux échelons de la hiérarchie pour devenir officier. Peu de harkis ont ainsi été récompensés. hélas, ces co-religionnaires du commando Georges ont pour la plupart été massacrés dans des conditions atroces, entre autres, ébouillantés dans des chaudrons. Pourtant, notre armée était là, l'arme au pied, mais avec ordre de ne pas intervenir. Et cet ordre venait du sommet de l'État, de l'Élysée, mais surtout, mes amis, ne pas entacher l'image du brigadier. Que caractérisent Youssef avec lui de nombreux combattants harkis ? La presque totalité. S'il fallait ne citer qu'un seul mot pour résumer le passé de ces glorieux soldats de France, ce serait fidélité. La fidélité jusqu'au bout du chemin. Et c'est pour cela que nous sommes ici réunis pour honorer ce centurion qu'était le lieutenant Youssef Benbrahim. Pour finir, je vous livre cette phrase d'Henri Guillaumet à Antoine de Saint-Exupéry. Ce pilote émérite dont l'avion s'est écrasé dans les Andes en 1930 et qui a mis cinq jours pour rejoindre la civilisation. Cette citation a été reprise par Bijar dans son livre « Aucune bête au monde ». Elle pourrait sans aucun doute être attribuée au lieutenant Youssef Benbrahim. La voici. Ce que j'ai fait, je le jure, jamais aucune bête au monde le nourriffé. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes. La première gerbe sera déposée par M. Hamid Kemach, président de l'association Arquis d'Ordogne Veuve et Orphelin, accompagnée par M. Bernard Paul, représentant M. Georges Bouquet, président de l'Amicale des Pieds-Noirs de la Tordogne. C'est bon. La deuxième le sera par M. Mohamed Jaffour. La troisième le sera déposée par M. Bouaz Agassbi. M. Larbi Bouzaboun et M. Mohamed Badi, tous les trois du Comité National de Liaison Harki. Merci. 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 M. Mohamed Oumria. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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